... Bonsoir à toutes et à tous. Le spectacle que vont vous présenter maintenant les 4e B du Collège Gabriel Péry à Aubervilliers est le fruit d'un projet culture et art au Collège animé par le duo d'artistes Alice Lescan et Sonia Derzypolski. Ce projet a été financé par le département de la Seine-Saint-Denis et soutenu par les équipes du Sancard, notamment Camille Serval. Je suis Laurent Carcelet, je suis leur professeur de français et avec la collaboration de Madame Tissier, la professeure documentaliste du Collège, nous avons travaillé avec les artistes pour amener les élèves cette année à réfléchir durant 20 heures à la place du rire et de l'humour dans notre société et dans d'autres sociétés. Et ce soir, en exclusivité, nous vous proposons d'assister en direct à leur dernière séance de travail. Applaudissements 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 Bien. Donc, on est tous ici ce soir pour se mettre d'accord sur les dix choses dont on ne peut pas rire. On est bien tous d'accord sur ce principe ? Super. Alors, qui se lance ? La pauvreté. La pauvreté, ok. La mort. La maladie. Ok. Ensuite ? La religion. Ouais, la religion. Le physique des gens. Les prénoms et nom des gens. Ok. Les choses dont les gens ne sont pas responsables, quoi. Ensuite ? L'origine des gens. Les guerres. Les traditions. Ok, super. Allez, un dernier, peut-être ? Un petit dernier, allez. Euh, les mamans. Bon, super. Euh, ben voilà. Et les gens décapés ? Mais oui, merde, on les oublie tout le temps. Euh, ok, ben ça fait onze alors. Tu peux dire un truc ? Euh, ben ouais, on est là pour ça. Moi, perso, la liste, je la trouve un peu générale, quoi. Par exemple, dans ce qui me concerne, j'ai pas envie qu'ils rigolent des trucs que j'aime bien. Ça sera un manque de respect. Mais comme quoi, par exemple ? Ben, le PSG. Ok, euh, le PSG. Le poulet. J'aime le poulet. Le rap. Mon téléphone. Et la moto. Ben, ce compte-là, je voudrais qu'on ajoute le couscous. Lionel Roussy. Et l'YZF 450. Euh, c'est quoi l'YZF 450 ? Ben, c'est une moto. Ouais, ben moi, j'ai pas envie qu'on remède avec un côté. Oh, pardon, attendez. C'est Salem. Allô, Salem. Oui. 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 Ah, tu veux pas qu'on rigole de tes origines ? Oui, tu veux pas qu'on rigole de tes origines et en l'occurrence, tu viens de ton lit. Ok, bah, écoute, je l'ajoute. Ok, allez, bonne soirée. Salut. Stop, ça ressemble plus à rien. Alice, remets l'Alice du début. Vas-y, laisse les handicapés. Ouais, désolé, pardon. Je peux dire un truc ? Bah, ouais, on est là pour ça. Je suis pas d'accord avec ma numéro 2. En 1995, il y a un chasseur qui a un chasseur. Euh, tu veux dire qu'on peut pas rire de la mort, sauf de celle des serres ? Non. Genre, il y avait un serre, il y avait un chasseur en dessous. Le chasseur, il y a un chasseur. Le chasseur, il est tombé dessus et BIM ! Le chasseur. Non, ok, bah, ok, bah, d'après, non, c'est rigolo. Ok, ça marche. Moi, je suis pas d'accord avec la numéro 4. Comment ça, t'es pas d'accord avec le numéro 4 ? Bah, je suis pas d'accord avec la numéro 4. Je pense qu'on peut rire des dieux qui sont morts. Euh, ok, qu'est-ce que tu veux dire par « dieux qui sont morts » ? Je pense qu'on peut rire des dieux auxquels plus personne ne croit. Ok, donc, bah, comme qui, par exemple ? Les vannes. Comment ça, les vannes ? Les vannes, c'est des dieux de la mythologie nordique. Et si on les appelle comme ça, ça veut dire qu'on peut rire d'eux, c'est pas très grave. Ouais, ou alors, les dieux de la mythologie grecque disaient ça à Poulon, par exemple. Je trouve qu'ils font pitié. C'est pas pitié. Ah, bah, dans la série des dieux qui sont pas crédibles, j'en ai un autre. Un dieu de la mythologie amérindienne qui s'appelle Machikabe. Et bah, ce dieu-là, il intégrit bien la nuit pour communiquer avec les hommes. Il s'exprime à travers l'épée. En gros, dans la mythologie amérindienne, si tu pètes, c'est du Machikabug et c'est du communique à l'automne. Ouais, on peut prendre l'exemple d'Horus aussi. Bon, bah, en Horus, on peut dire qu'il a une tête de faucon. Une tête de faucon en deux mots, t'as vu ? Ça, par exemple, on a le droit de dire parce que je suis avec ces personnes. Il y a personne qui pense qu'Horus existe à capter. Ok, bah, c'est intéressant. Donc, on bascule la religion dans la colonne, ça dépend. Très bien. Bon, bah, du coup, ça veut dire que t'es pas non plus d'accord avec la numéro 5. Parce que ta blague sur Horus, elle se moque du physique de Horus. Et ça, t'as pas le droit. Parce que c'est pas que ça fait Horus, il a une tête de faucon. Non, mais c'est chouette parce que là, il commence à y avoir du débat. Mais peut-être que, du coup, sur le physique, on peut dire on ne peut pas rire du physique des gens, sauf s'ils en sont responsables. Euh, tu peux préciser ? Bah, par exemple, ta coiffure. C'est toi qui l'as choisi. Donc, en quelque sorte, t'es responsable de ta coiffure. Or, il y a des gens qui sont complètement irresponsables, par exemple, comme elle. Ou lui aussi. Ouais, ou il y a ceux qui font des fautes d'orthographe dans leur tatouage aussi. Je suis désolée, mais ça, on a le droit de rigoler. Ok, bah, ce sont des arguments convaincants. Donc, on bascule le physique des gens dans la colonne, ça dépend. Attendez, vu qu'on est parti sur les tatouages, j'ai un truc à dire au numéro 11. J'ai envie de proposer ça. On ne peut pas rire des handicapés, sauf si les handicapés sont rigolos. Ouais, mais là, elle mène, c'est pas hyper concret, il faut un exemple précis, quoi. Ouais, bah, lui, par exemple. Ouais, mais à ce compte-là, on peut aussi rire des pauvres. On ne peut pas rire des pauvres, sauf si les pauvres sont rigolos. Ok, mais donc, ça vaut aussi pour les mamans. Non, mais les mamans, tu ne peux pas. Même si elles sont drôles, tu ne peux pas rire des mamans. Ok, alors, on va faire un petit point, là, parce que... Donc, si je récapitule, on balance la pauvreté et les handicapés dans sa dépend, et par contre, on garde les mamans dans la colonne 1, ok ? Attendez, vous voulez mettre les prénoms et les mamans en jeu ? Ouais, tu peux t'expliquer ? Bon, il y a quand même des prénoms vraiment ridicules. Exemple, des parents ont voulu appeler leur enfant Nutella, ou même démons. Il y a même des jumeaux qui ont failli s'appeler Babord et Tribord. Et ça, c'est en partie la faute de leur mère, donc on peut établir une règle simple. Si une mère donne un prénom réducatif à son enfant, ben, on peut rire d'elle. Ok. Du coup, les prénoms, on peut ou pas ? Bon, allez, oui. Madame, je pense qu'on peut rire du numéro 7. Attends, Eda, tu penses vraiment qu'on peut rire de l'origine des gens ? Ben, l'origine, c'est là où les gens viennent, c'est ça ? Par exemple, là où ils sont nés ? Oui, c'est une manière d'envisager la chose, mais le problème, c'est que si tu ries de l'origine des gens, tu relais des stéréotypes. Par exemple, rire des portugais, parce qu'ils seraient tous poilus. Ben, on peut rire des piquetins. Ce sont des gens qui viennent d'un village qui s'appelle Poil, autour de leur origine, je trouve. Mais on peut aussi rire des arnaquois. Eux, ils viennent d'arnaquer la pause. Arnaquer la BNB, par exemple, ça sonne mieux. Et les granets, eux, ils sont tous, ils sont rien. Ils viennent tous d'une part. Et pour ceux qui sont originaires de Saint-Cloud, ils s'appellent les Caudo Hattien. Et ça, franchement, c'est un petit mot sur leur compte. Ils sont tous à la rue ensemble. Et ceux qui viennent de très courts. Bon, après, c'est sûr, on ne peut pas faire d'un baguette, ils ne sont pas tous comme ça. Et pour moi, la majorité, c'est très court, c'est sûr. Et les plantages, eux aussi. Du ciné à l'aglandage, du ciné à l'aglandage, et maintenant, je viens de France ou d'une férienne. Super. Ça me paraît assez clair, quand même, du coup. Donc, je vous propose, on bascule l'origine dans sa débande. Du coup, on commence à avoir une liste qui s'affine. On peut dire qu'on ne peut pas rire de la maladie, des guerres et des traditions. Ça me paraît pas mal, comme ici, non ? Vous en pensez quoi ? Oui. Super. Super. Donc, la séance est levée. Attendez, attendez, attendez ! Je ne suis pas d'accord avec la 3, 8 et 9. Merci.